... Bonjour, je suis Cédric Castagnos, entrepreneur de travaux agricoles sur la commune de Saint-Criques-Alos, dans les Landes. Je suis le propriétaire de cette collection 740. On a choisi cette année d'équiper par 4 chenilles Tidus, vu les conditions météorologiques qui se sont présentées à nous. 900 mm à l'avant et 600 mm à l'arrière. Chenille suspendue, parce qu'on a ici les sols limoneux, argileux. Limoneux, pas de fond, on descend très vite semelle de la bourre. Argileux, ça colle, ça plante, et c'est très compliqué de récolter avec une machine à roue. De plus, vu le chantier d'aujourd'hui, le maïs est très couché. Avec une machine à roue, ça serait impossible à ramasser, parce que la machine se planterait d'un côté, de l'autre, voire les 4 roues en même temps. Donc là, ça apporte quand même beaucoup plus de stabilité au niveau de la machine. C'est constamment plat, il n'y a pas de secousse, et le cueilleur peut faire son travail de suivi au sol sans problème. Ça, c'est un cueilleur capello diamant, 8 rangs à 80 cm d'interligne. C'est sa deuxième campagne. C'est un très bon cueilleur, assez plat. Pour ramasser du maïs couché, c'est le top pour moi. Rien à dire sur le cueilleur, tous les automatismes ont été prévus à l'achat, suivi de sol, donc latéral et hauteur de coupe aussi. Sous-titrage ST' 501 Concernant la machine, c'est une Lexion 740 qui, à la base, est livrée sur roues, équipée de pneumatiques 900 à l'avant et 600 à l'arrière. C'est une machine hybride, donc batteur transversal avec APS et séparation à rotor, alors que la 670, c'est une machine à secoueur. Donc en termes de débit, moi, je préfère avoir cette machine-là. Et le gros avantage, c'est le gabarit routier. Chaussée en 900, équipée telle qu'elle est avec des chenilles, on est à 3,85 mètres. Une 670 chaussée à roues en 900 est à 3,95 mètres. Alors, ça a forcément un inconvénient. Les déplacements sur route, on perd de la vitesse d'avancement. Avec des roues, on roule à 25 km heure, ce qui est autorisé par la loi. Avec les chenilles, on tombe vitesse maxi à 15 km heure sur route et 7,5 dans le char. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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